bonjour mon nom est olivier tricot de la pourvoirie du chasseur des migrataires et aujourd'hui je veux un choulon pour vous parler de la migration alors cette semaine ça n'a pas été terrible il y a les gens du québec qui nous envoient des tempêtes là bas c'est ce qu'on appelle la matrice des tempêtes c'est là bas où ça se forme toutes les tempêtes et il nous envoie il nous envoie il nous envoie de la flotte du vin et puis il n'y a même pas de connard avec bon je vais pas vous la faire complètement tout le temps à la josé boily mais c'est un fait il n'y a pas grand chose en ce moment mis à part de la pluie du vent de l'eau et c'est plutôt un bien parce que bon tous les marais sont blancs etc c'est vraiment une bonne chose après les mois et les mois de sécheresse alors c'est pas certains coins c'est pas vraiment encore vraiment blanc 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 mais je pense que ça va pas tarder malgré tout ça et bien on a quelques endroits où on continue à voir du siffleur où on continue à voir un petit peu de sarcelle alors on se demande d'où ils viennent ces siffleurs j'avoue que là je nage un petit peu dans le dans les différentes hypothèses on les a évoqués la dernière fois c'est pas très très clair bon en tout cas il faut prendre le canard quand il est là et bien bon il n'y en a pas beaucoup mais il y en a un petit peu cette semaine apparemment d'après les échos alors je n'ai pas trop eu vraiment d'informations aujourd'hui parce que j'ai voyagé toute la matinée voyez je suis de retour en france et mais a priori il ya peut-être un petit peu d'oie qui traîne peut-être quelques quelques siffleurs mais on est dans des proportions de bredouilles de capot qui sont très très importantes c'est comme ça quoi d'autre les les sauvages fondus surf sur leur plateau il ya eu un gros coup de vent hier sur le nord de la france dans le sud bah écoutez apparemment bon cette semaine il ya quand même eu pas mal de un petit peu de retour quand même sur le sud est sur les étangs langues de siens on a vu sur sur internet qu'il y avait des gens qui avaient fait des très des très beaux tableaux avec en particulier de la netrousse quelques sarcelles aussi donc ils ont bien de la chance il faut qu'ils en profitent c'est formidable voilà pas grand chose d'autre malheureusement pour ce qui est des jours à venir je dirais qu'on va rentrer dans une configuration qui est plutôt rare on va voir toutes les dépressions qui vont vous allez voir dans la suite qui vont rentrer à l'intérieur de du continent européen est formé voilà ça fait presque une tête de mort avec des puits dépressionnaires et ça ça peut être intéressant bon on va bien voir l'évolution c'est à plus ou moins long terme mais il se pourrait que ces dépressions qui passe sur le sud de l'europe entraîne une augmentation des pressions sur le nord de l'europe ça ça arrive relativement régulièrement pour ça qu'il faut que ça passe vite donc tout dépend et puis un autre paramètre aussi c'est que ça crée un retour d'est et surtout un retour de nord ce qui fait qu'il va y avoir une descente d'air froid une descente d'air froid arctique ce qui pourrait nous apporter et oui est ce qu'il y en a qui suivre la descente d'air froid arctique au mois de janvier ça peut nous apporter de la neige et la neige ça apporte quoi ça apporte les siffleurs et oui ça apporte les siffleurs donc on va bien voir pour l'instant c'est pas du tout clair on va laisser passer toutes les tempêtes du québec et puis on verra bien après ce qui va se passer si l'anticyclone qui gonfle sur le nord atlantique et bien il va rester là ou alors s'il va se faire déposer et par les dépressions de terre neuve voilà écoutez je laisse la parole à thierry qui a préparé sa vidéo et puis derrière moi aussi donc écoutez à bientôt bon week end 1 parce qu'on est vendredi quand même faut le dire c'est l'heure du week end et on se retrouve mardi pour la mise à jour alors mardi on sera on est le 13 aujourd'hui 14 15 16 17 on sera autour on sera le 17 janvier et donc il restera il restera une quinzaine de jours donc quatre vidéos quatre ou cinq vidéos d'ici à la fin de l'année la fin de la saison donc écoutez bon week end profitez bien bonne bradouille et puis on se retrouve mardi pour la prochaine mise à jour à bientôt ciao ciao à tous alors ces quelques jours c'était pas la descente aux enfers mais presque on a eu droit à une tempête qui était proche de l'ouragan sur les flandres des résultats qui ont été moins bons tous les jours et on a malheureusement atteint pas des sommets mais presque on a battu dans la journée le record de capot mais bon le niveau est rebaissé après mais bon jeudi 60% de capot c'est presque presque deux huitiers sur trois qui font une bredouille c'est pas terrible on peut pas dire que ce soit vraiment très bon qu'est ce qui a à dire pour les jours à venir ben vous allez voir c'est pour moi pas si fameux que ça à suivre quand même alors qu'est ce qui se prépare il se prépare un temps plus vieux des jeux une dépression va se creuser sur on va dire la mer du nord l'europe continentale et jusqu'à l'italie et on a une dorsale anticyclonique qui va monter presque jusqu'à l'islande entre les deux un fort coup de vent qui sera probablement proche de la tempête dans la nuit de samedi à dimanche alors dans les mois et les plus vous allez voir c'est les mêmes dans les mois donc on a ce coup de vent on a un refroidissement important pourquoi je le mets dans les mois et bien parce qu'à cette époque de l'année on a des repositionnements et qui dit grand coup de nord ouest va refroidir des velléités de certains oiseaux de bouger vers le nord la période calendrier elle est pas bonne donc ça c'est sûr et la lune elle commence à devenir bien noire donc à partir de lundi et même mardi mardi elle va être très loin va commencer à être très noire donc ça c'est pour les mois pour les plus le refroidissement est important alors pourquoi je le mets dans les plus et les moins parce que ce qui est moins pour le repositionnement peut devenir plus pour un mouvement si par hasard le froid était suffisant pour faire de la neige et bien effectivement il est possible qu'il y ait de la neige de la neige sur le sud de l'angleterre et sur le nord de l'allemagne et peut-être même sur le nord de la hollande et la neige ça a toujours été bon pour donner un petit coup de fouet à nos migrations donc ça sera à surveiller de près vous savez toujours que la neige est à un degré près d'un seul coup ça vient et puis on n'a pas vu venir mais là il y a vraiment une opportunité et puis on dans quand on commence la période là ce soir on a encore des hautes pressions sur l'espagne qui peuvent peut-être nous donner un peu de repositionnement donc à suivre ça aussi donc pour ce soir je vous mets une note de 1,3 nationale parce qu'on a quand même un temps calme sur gibraltar le sud de l'espagne et jusqu'au centre de la france donc ça c'est encore assez favorable pour des repositionnements on va on va croiser les lois pour qu'il y en ait et que les oiseaux n'aient pas été effrayé par le mauvais temps de la semaine pour samedi alors samedi la journée commence dans le calme mais très vite le vent va se mettre à souffler sur la bretagne cotentin sur la manche je pense moi qu'il y aura qui aura plus près de la tempête que du coup de vent même et ce coup de vent va se déplacer vers les flandres dans la soirée de samedi à dimanche et quoi il va passer en tout cas dans l'après midi sur la normandie dans la soirée donc je baisse la note à 1 ce qui est pas fameux parce que je ne pense pas qu'il y ait de quoi se réjouir pour les migrations d'avoir ce coup de vent dimanche matin on se réveille ça souffle encore pas mal sur la manche et sur la mer du nord et sur les flandres je pense réellement que la situation n'est pas favorable c'est peut-être la plus mauvaise nuit de la semaine évidemment donc 0,7 c'est une note très très basse que je mets je n'y crois pas du tout il fait à la fois trop froid ou trop chaud ou pas assez froid pour pour qu'on ait du mouvement la seule opportunité qui pourrait y avoir je vais vous la montrer tout à l'heure c'est que si les pluies sont importantes sur l'angleterre et sur les pays bas on pourrait en rajouter une couche et avoir une nouvelle dose de siffleurs qui descendent sachant qu'ils ne puissent même plus manger du tout dans les erbus et donc ils soient empêchés de manger à cause de la hauteur d'eau je vous ai mis une simulation de l'image satellite qu'on pourrait voir lundi matin après le coup de vent on a donc un centre dépressionnaire qui est pratiquement sur londres on voit que la perturbation tourne autour de cette de cette dépression elle est passée sur la france mais elle retourne elle revient par par le nord est sur sur manchester et sur le centre de l'angleterre et là elle revient sous forme peut-être pluviaux neigeuse c'est ça qu'il faut falloir surveiller de près pour pour lundi donc voilà la situation avec cette dépression centrée donc au juste au nord de londres j'ai mis une note basse mais on peut avoir la surprise du niveau des eaux qui monte trop et surtout on peut avoir la surprise de la neige qui arrive derrière donc ça ce sera à surveiller de très très près alors pour mardi soir la dépression s'étend et devient multiple on a un centre dépressionnaire qui sera sur l'italie qui va déclencher une tempête de neige sur le nord des alpes sur les alpes centrales on peut imaginer qu'ils puissent tomber pratiquement dans certains coins un mètre de neige ça c'est sûr on a la dépression sur la mer du nord 975 très creuse et derrière on a l'air froid qui descend depuis l'islande à travers l'angleterre jusqu'à l'espagne alors est-ce que si l'air est assez froid pour faire de la neige ça peut transformer la note de 1,1 que je vous ai mis en en 3 et même plus mais si le temps reste juste humide proche du 0 ça vaut rien et là on a trop de frais pour faire remonter et pas assez de froid pour faire descendre et donc c'est 0 de chez 0 et donc c'est pas bon alors écoutez je vais vous souhaiter quand même une bonne un bon week-end des bonnes bredouilles et fait très attention surveiller les prévisions de neige au dernier moment car c'est ça qui va faire la différence bon alors hier comme c'était prévu on a eu un bon coup de vent vous voyez en particulier sur l'irlande l'angleterre mais après c'est décalé aussi sur le sud de la france sur le sud de la france sur le nord de la france sur le sud de l'angleterre bon là c'est passé on a une petite remontée des pressions sur l'espagne mais on est toujours avec une situation à multiples pluies dépressionnaires sur le nord de l'europe flux d'ouest mais il commence à y avoir un petit flux de nord qui arrive avec des pressions qui montent un petit peu sur le groenland et ça va avoir son influence pour moi toujours pas de d'autre chose que de regarder vers le sud où les pressions sont quand même bien centré sur l'espagne et le portugal ce pourrait bien qu'il y ait des petits trucs qui arrivent alors ce sera concernant surtout le sud ouest là vous voyez toutes les dépressions s'agrègent de samedi à dimanche avec une énorme tempête sur sur uk une aussi tempête sur la baltique sur le nord de la mer du nord etc enfin bon une tempête sur toute la mer du nord attention pourrait très bien y avoir quelques oiseaux qui arrivent d'angleterre un balotté par par les flots d'irlande aussi sachant que vous voyez il ya ça génère tout ça une belle descente d'air froid avec une limite pluie neige qui commence à vraiment baisser donc pour moi pas grand chose éventuellement quelques oiseaux le vent c'est quand même plutôt ouest sur sur le nord de la france et sur le benelux jusqu'au peut-être faire rentrer quelques oiseaux dans les terres dimanche à lundi bah là on a toujours une tempête sur les hautes frances et de l'air froid qui descend 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 il commence à arriver de là sur l'espagne et là on a encore et toujours du vent de nord ouest sur l'irlande ça pourrait peut-être faire descendre quelques oiseaux à la faveur du fort vent sur les côtes de la manche pour le reste je vois vraiment pas grand chose mais attention ça peut être intéressant et là on arrive aux deux derniers jours qui pourraient finalement être tout à fait intéressants la diamardi donc on a toujours cette descente d'air froid arctique qui arrive du Groenland d'Islande qui va débarquer sur les îles britanniques avec son loup de neige en revanche on va avoir une tempête sur les Pays-Bas sur le Dalmarc et une tempête sur le golfe de Gascogne donc attention aux oiseaux qui pourraient descendre suite aux chutes de neige qui vont pas manquer d'arriver sur l'Irlande et sur le nord de l'Angleterre alors je crois plus à des oiseaux d'Irlande donc attention il y a souvent des plongeurs qui sont là-bas donc ça peut peut-être les faire bouger quelques sarcelles aussi, quelques siffleurs, quelques zouarieuses il y en a toujours là-bas donc faites attention ça peut finalement s'avérer peut-être un petit peu plus intéressant que ce qu'on pense c'est pour ça que j'ai mis un petit plus idem pour la nuit de mardi à mercredi où là on voit que la langue d'air froid descend vraiment vers le sud elle passe la Sardaigne, elle arrive sur la Sicile et on a une situation qui est assez rare c'est-à-dire qu'on a un triptyque de dépression sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest alors c'est assez rare parce que souvent c'est assez difficile qu'il y ait une dépression qui arrive à se faufiler comme ça en passant par l'Ouest, en passant par les Pyrénées passer tout le golfe du Lyon et arriver sur les Balkans c'est assez rare ça peut générer une remontée des pressions sur l'arrière, c'est-à-dire sur l'Atlantique Nord et si les dépressions s'évacuent relativement rapidement et bien ça peut profiter à une dorsale pour s'installer sur le nord de l'Europe alors pour ça, pour l'instant on en est loin c'est pas le scénario qui est retenu par GFS mais attention, ici on a quand même un facteur favorable donc ce sera plutôt dans la nuit de mercredi à jeudi avec ces trois des pressions qui se décalent vers l'Est on voit qu'on a des hautes pressions qui sont derrière avec un champ de pression assez élevé sur les Açores mais qui lancent une dorsale presque jusqu'à le large de la Norvège alors malheureusement il y a ce petit, ce point noir là enfin ce point noir, ici ça c'est quelque chose qui va nous enquiquiner parce que ça va empêcher les pressions de se développer et les pressions elles vont se faire prendre en étau entre cette dépression que j'ai mentionné ici et les dépressions qui sont là et puis tout ça, ça devrait se rétrécir mais attention parce que cette dépression ça n'a pas du mal c'est-à-dire qu'il va a priori neiger sur l'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, l'Allemagne alors il n'y en aura pas partout mais attention ça pourrait être intéressant si la neige recouvre des endroits de pâturage pour les siffleurs et les rieuses les vanneaux etc, il se pourrait bien qu'il y ait quelques oiseaux qui partent donc attention à cette nuit de mercredi à jeudi non, si c'est ça, mercredi à jeudi où on verra bien ce qui va se passer parce que c'est encore loin mais ça pourrait être tout à fait intéressant voilà, écoutez, je te souhaite un bon week-end à mardi pour la mise à jour et puis écoutez, une bonne grosse tempête pour ce week-end mais faites attention à vous il va y en avoir, du vent, de la pluie et peut-être un petit peu de neige on l'espère en tout cas allez, à bientôt, ciao, ciao ciao